D'ailleurs, il y a une fin aussi dans Baby, dont on ne parlera pas, mais un véritable rebondissement. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'ils viennent de dire ? Je ne sais pas quoi dire là, parce que je suis très touchée déjà qu'ils aient pris le temps d'enregistrer ça pour l'émission, déjà. Olivier Adam, il a beaucoup, beaucoup de promotions aussi pour son livre, il est très sollicité. Mais dites-moi, je ne sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce qui est faux ? Je n'en sais rien, juste, voilà, ça me touche et je pourrais renvoyer la même chose à la merveilleuse actrice qui est Hélène Vincent. Je crois qu'il n'y a pas un truc qu'elle ne peut pas jouer. Elle est drôle, elle est émouvante. Vous pourriez travailler avec des gens que vous admirez ? Oui, puis de sentir que je vais apprendre quelque chose sur tout ça, à travers un rôle, à travers une écriture, ou à travers la vision d'un metteur en scène, même si ça fait 30 ans que je fais ce métier. Vous avez commencé très tôt. J'ai commencé, voilà, c'est pour ça, merci. C'est ça. Vous jouez à la marale à ce moment-là. Mais voilà, de savoir qu'il y a encore, évidemment, beaucoup, 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 beaucoup de choses à apprendre. On voulait voir si vous étiez forte sur votre filmographie. Aïe, 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 je suis nulle en date. Non, mais sans date. Je n'ai encore plus nulle en nom. Allez, les titres. Est-ce que vous pouvez retrouver des titres de films dans lesquels vous avez joué à partir d'objets ? Alors, regardez, il y a une coupe de champagne et une coccinelle. Coupe de champagne, ça m'évoque quatre étoiles. Bravo. La coccinelle, c'est la voiture. Ah, d'accord, ok. Alors, un bébé, bon, et un avion. Ah, ben ça, c'est au Lilo, là. Bravo. On a parlé de l'adoption tout à l'heure. Chocolat, du chocolat. Les émotifs anonymes. Et la tomate, évidemment, parce que rouge tomate, l'émotion. Sumo et électrocardiogramme ? Ben, c'est l'adaptation du roman Le cœur régulier d'Olivier Adam. Trop forte. Non, c'est facile, merci. Je suis nulle en jeu, vous m'avez aidée. Alors, c'est vrai que vous êtes mariée, on le sait, à un producteur, vous en parlez très peu. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, de garder son jardin secret ? Ben, c'est très important. Même dans le livre, on peut avoir le sentiment que je me dévoile, c'est un peu le cas. Mais, oh non, il reste encore tellement de choses, évidemment, heureusement, non dites et gardées précieusement secrètes. Mais la notoriété, c'est un danger pour un couple ? Vraiment, je ne le vis pas comme ça du tout. Je ne suis pas arrêtée dans la rue. J'ai une notoriété tout à fait limitée. et je me sens très libre et complètement, voilà, oui, libre dans la vie quotidienne et en contact avec elle. Dieu merci. 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 Merci.